Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Bloodborne sur PS4. Alors on se retrouve après avoir achevé le père je sais pas quoi là, le père ultra relou. Alors avant de continuer je vais retourner au rêve du chasseur. Je vais pouvoir regarder un niveau et regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau des boutiques. Alors ça y est j'ai fait mon petit tour au niveau du rêve du chasseur. D'ailleurs on m'a parlé d'une nouvelle boutique où les objets s'achètent avec de la lucidité. Je crois que c'est à partir de 10, c'est bien ça. Mais du coup j'en ai que 8 donc je n'y ai pas encore accès. Et je n'ai même pas fait attention si en crevant est-ce qu'on perd la lucidité. Parce que j'ai deux crânes donc j'ai potentiellement accès à 10 points de lucidité mais pour le moment on va s'en passer. Alors attendez faut que je m'en mette dans le bain. Ouais. Non si ça va. Et j'ai vérifié la solidité de mon arme. Ça commence à bien descendre. Et donc j'ai constaté qu'en l'améliorant ça remet la solidité au max. Donc c'est peut-être ce que je vais faire. Et concrètement je vais par où là ? Par là ? On m'a dit que à partir de là c'était encore pire. Même au niveau des mobs de base en fait. Ah non j'ai cru qu'il y avait un truc. Ça. Ça ne s'ouvre pas je suppose. Oui. Ah bah si. J'ai la clé. Donc la clé donnée par le père. Et d'ailleurs on n'a toujours pas trouvé la mère. Je ne sais pas où elle se trouve. Si elle se balade. Hop. Ça je l'avais vu l'autre jour. Broche rouge. Qu'est-ce que c'est ? Broche rouge. Permet d'obtenir. Gemme sanglante en gouttes. Gemme sanglante en gouttes. C'est quoi ? D'accord je peux obtenir des trucs mais je ne sais pas ce que c'est. Du coup je vais m'en passer pour le moment. Gemme sanglante en gouttes. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors sinon au côté du rêve du chasseur. Je me suis racheté quelques soins. Des cocktails molotov. J'ai gagné un seul niveau. Je n'ai pas pu faire plus. Bon bah on est parti par là. Je n'ai pas tout fouillé. Je ne sais pas s'il y a un autre chemin. Alors ils sont gentils ou ils sont salauds ? Bon pour l'instant ils ont l'air d'être gentils. Est-ce qu'on voit mieux avec ça ? Ouais peut-être. Par contre il faut vraiment que je pense à changer. D'accord je passe en mode combat. Quoique la torche elle peut peut-être permettre de placer des attailles glycérales aussi. Si on l'utilise correctement. Où il y a un coffre ? C'est suspect ça. Alors du coup attendez je vais peut-être quand même l'économiser. Ça ne sert à rien de gaspiller la torche. Ça c'est quoi ? L'araignée de Birkenworth cache toutes sortes de rites et tient éloigné notre maître perdu. Quel dommage. Cela fait trembler ma tête de façon incontrôlable. Ça parle d'araignée. C'est génial. Ce coffre est suspect. Surtout que je me rappelle que dans Dark Souls il y avait des coffres qui bouffent le joueur. Bon peut-être pas au début du jeu quand même. Outil de l'atelier de gemme sanglante. Ah bah voilà je me demandais à quoi ça servait. Alors attendez. Apparemment je suis plus ou moins en sécurité. Alors cet outil il sert à quoi ? Permet de fortifier les armes grâce aux gemmes sanglantes. Parce que quand on est d'accord les gemmes sanglantes j'en ai pas une seule. Contact pour gemmes sanglantes. Ok. Putain les joueurs à chaque fois ils me font flipper. J'ai toujours l'impression que c'est un monstre qui va me tomber dessus là. Putain. Je le sens mal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce que c'est vraiment une nouvelle zone. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. On va par où? Par là? Allez. Oh putain. C'est quoi? C'est un chasseur? Non, mais il ne me dit pas que je vais me... Mais... Non! Ah! Vous me faites peur. Je ne vais pas me battre contre des chasseurs sans arrêt, là. Ah non, hein. Tâche de sang. Mais ouais, mais on ne voit pas de quoi il est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il spame... Lame de G. Et il s'envole, allez! Je n'ai rien compris. Est-ce qu'il va nous arriver la même chose? Allons-nous nous envoler? Pour l'instant, je vous... Oh! Salut, monsieur. T'es un petit peu grand, non? C'est toi qui fais voler les gens? Caillou! Ah non, je ne suis pas sur le caillou. Je me trompe. Je vais m'en mettre les pinceaux. Bon, il n'a pas l'air ultra agressif, mais... D'accord. Je retire ce que j'ai dit. Calme-toi. Ah non, ma vie! C'est bizarre, il fait des coups de merde et de temps en temps, il s'énerve. Wow! Calmos. Bon. Je pense qu'il y a moyen de gérer, quand même. D'accord. Non, bouge, bouge, bouge! Oh, putain de merde! Il y a moyen de gérer mon cul, ouais. Finalement, la hache, c'est peut-être pas si mal. Parce que ça a une portée assez intéressante. Là, je peux peut-être l'avoir, je pense. Tiens! Tu n'as rien de plus, hein? Bon, tu n'as rien dit, mais hop. Et pas de soin! Ne me dis pas que tous les ennemis vont être comme ça, de base. Ah non. Ce qui est chiant avec la scie, c'est qu'elle a une portée trop courte. Et dès qu'on la passe sous cette forme, je la trouve déjà beaucoup moins intéressante. Ah, il y a encore des phoques. Est-ce qu'ils avaient les yeux de cette couleur? Je ne sais plus. C'est pas plus énervé que les autres? Non. Tu fais le même bruit dégueulasse. C'est sûrement les mêmes bestioles! Tu m'as surpris, saloperie, va. Donne-moi ma vie, merci. Deux coups, ça suffisait à les tuer avant. Là, ça passe à trois. Même les ennemis qu'on connaît déjà sont un peu plus costauds. Putain! La caméra n'est pas toujours top. Et il ne me donne même pas de galets. Merci beaucoup. Ah, un point de lucidité en plus. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour assez massive. Je crois à 2,6 gigas. C'est assez énorme. Donc je ne sais pas ce que ça va apporter. Qu'est-ce que c'est? Putain, d'où il vient? J'ai entendu un bruit. C'est pour ça que je me suis arrêté. Mais d'où il sortait? Je ne l'ai pas vu arriver. Saloperie. Tiens. Bordel. Mais d'où il venait? En fait, il ne faut jamais s'arrêter. Surtout quand tu entends un bruit. Mais d'où il venait? Putain, ceux avec les torches, je ne les aime pas. Ils me font flipper. Mais c'est les mêmes, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? A lever son bâton, là. Il va faire de la magie? Non, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a de la magie? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des boucliers. J'ai vu ça sur une vidéo. Alors, comment je fais? Au moment où tu tapes, peut-être. Ah oui, mais oui. Mais il m'a touché en même temps, saloperie. Bon. Ils sont assez faciles à contrer, finalement. Vu qu'ils sont assez lents. Par contre, il a réussi à me toucher en même temps. Donc, il faut que je me place un petit peu mieux. Mais j'ai pu tout récupérer quand même. Tu ne m'as pas fait peur, toi. Si, si. Il y a moyen largement de placer les attaques viscérales facilement. Tiens. Voilà, je commence à maîtriser, moi. Ouais. On va arrêter de se la péter. Bon, sur eux, ça va. S'ils sont en 1 contre 1. Bouclier en bois. Ah, bah tiens, on parlait du bouclier, justement. Le landau, je n'aime pas. Alors là, déjà, j'ai un dilemme. Parce que j'ai la torche. Le flingue. Et justement, je viens de voir que le flingue, c'est très utile. Je me passe de la torche pour le moment. Parce que j'utilise également la hache. Parce que je pense qu'on peut mettre la torche dans les deux mains. Bouclier en bois. On va essayer de voir si je peux m'en servir efficacement. Et la hache, c'est quand même cool. Bouclier. Oh, je me protège. Je pense que ça va bien me protéger, ça. Il faudrait que j'essaye, voir si c'est vraiment très, très efficace. Et on est venu là juste pour récupérer un bouclier tout pourri. Il n'y a pas d'accès, là. Fermé par un mécanisme, bien sûr. Vu la taille du truc, de toute façon, ça me paraît assez évident. Mais par contre, je ne vois pas de levier. C'est sûrement de l'autre côté que ça s'ouvre. Ou j'ai loupé quelque chose. Je ne sais pas. On va prendre un autre chemin. Par contre, ce qui n'est pas cool, c'est qu'ils ne m'ont rien donné en loot, là. Les trois mecs que j'ai tués. Alors que je n'ai que huit soins. C'est très, très peu. Alors, attendez. C'est ma lampe, tout va bien. Ici, il n'y a que la séduction. C'est-à-dire... Oh, le vieillard. Quoi, le vieillard ? Il y a encore un vieillard fourbe ? Il faut se méfier des vieillards dans ce jeu. Il n'y a rien d'autre. Rappelez-vous le chagrin. Remerciez le monstre au dieu. Mais bien sûr, c'est une porte, ça ? Alors, attendez. Je préfère aller voir de ce côté. On a déjà accès. Putain, toutes ces tâches de sang. Mais non. Mais en plus, c'est des mecs de base. Enfin, ouais. Allez, place ton attaque, là. Non, tu ne veux pas. J'aimerais bien ne pas gaspiller mes balles. Alors, comporte-toi comme les autres. Là, ça ne me plaît pas, là, ce qu'il fait, là. Qu'est-ce qu'il y a, là ? D'accord. Pourquoi tu as reculé, au lieu de m'attaquer ? D'accord, mais attaque-moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est chelou, là. Tiens, ben voilà. Camper en arrière, là. Bon, j'ai gaspillé des balles sur lui, malheureusement. Ouh, et apparemment, je ne l'interromps pas, quand je frappe. Suite à mon premier coup, il allait me donner un coup, lui. Donc, heureusement, j'ai pu le tuer avant. Pourquoi il y a autant de morts ? Il y a un truc, là. Il y a une couille dans le potage, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Crénie l'ennemi géant. Mais oui ! L'ennemi géant. Je ne pense pas qu'il parle de ces mecs, parce que même s'ils sont grands, bon, on ne peut pas appeler ça un géant, non plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un reflet chelou. Non, 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 attends, attends, c'est un piège, ça. C'est le fléau de l'invisible ? Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Invisible. Qu'est-ce qu'il y a d'invisible ? Arrêtez, hein. Pas de blague. Putain, j'essaie de regarder partout. Oh, fiole de sang. Six, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Il y a un truc, là. Ne vous laissez pas tromper. Par quoi ? Punaise, mais dites, soyez plus clair. Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? C'était qui, ce mec ? J'ai rien compris. C'est un piège à la con. Putain, j'en sais rien, j'ai pas trop compris ce qui se passe, là. Et si je fais ça ? Hop, 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 hop. Je vais m'attaquer par l'univers, maintenant. Mon dieu. Alors, attendez. J'ai trouvé. J'allais dire une armure, c'est pas vraiment une armure. De nouvelles fringues. On va se mettre vers la lampe. Normalement, c'est safe, je pense, vers la lampe. Ça se pète tout, ça, là ? Bon, ça a l'air d'être un truc un peu religieux. J'ai aucun respect, je pète tout. Il n'y a rien à récupérer, de toute façon. Ah, d'accord. J'avais même pas vu qu'il y avait des... Je ne sais pas ce que c'est. Une espèce de PNJ difforme. Déjà, habit. Contendante. Ah, ça résiste mieux aux... Contendant, c'est quoi ? C'est que ça coupe, ou au contraire, c'est ce qui coupe pas, je ne sais plus. Mais regardez, non, non, ça baisse trop le reste. En fait, c'est à chier. Ah, quoi que. Là, c'est un peu plus équilibré. Ah. Ah, la tenue est un peu plus... Ouais, un peu plus intéressante, peut-être. Ça aussi. Ce qui est bizarre, c'est vraiment le chapeau. Qui est beaucoup plus faible. Et les bottes. Donc là, je perdrais 10 en poussée, mais je ne sais pas ce que ça veut dire 10 en foudre. On va faire un mix des deux. Contendante. Une arme contendante. Enfin, je ne m'en rappelle plus. Esotérisme. Bon, c'est pas top, hein. Je m'attendais à une armure vraiment beaucoup plus intéressante, mais non. Vous devez être un chasseur. Désolé. L'encens a dû masquer votre odeur. Bien, bien. J'attendais quelqu'un comme vous. Avec ces parties de chasse, tout le monde s'enferme. Ils attendent que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter. Depuis la nuit des temps. Mais ça ne finira pas bien. Pas cette fois. Même ceux qui se cachent chez eux deviennent mauvais. Les cris des femmes. La planteur du sang. Les grognements des monstres. Tout ça est courant désormais. Yarnam est perdu. Croyez-moi. Mais si vous croisez quelqu'un qui a encore toute sa tête, parlez-lui de cette chapelle Odon. Ils seront en sécurité ici. L'encens éloigne les monstres. Diffusez l'information. Dites-leur de venir. Et si ça ne vous embête pas... Oui, non, mais toi, tu as toute ta tête. Tu m'as l'air un peu étrange quand même. Si vous croisez quelqu'un en chassant, parlez-leur de cette chapelle Odon. Oui, c'est bon. Tu te répètes. Si vous semblez dignes de l'entendre. Et j'espère qu'ils le seront. J'ai tout à fait confiance en cette personne. Alors juste pour voir ce que ça donne quand même. Alors attendez, du coup, si c'était ça. Chasseur. 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 Non, haute forme. Ah, au moins on voit ma tronche. Mais du coup... Le couvre-chef ne me plaît vraiment pas du tout. Après, là, c'est mitigé. Je vais peut-être laisser les mains et les bottes. Allez. Ce cas, c'est que je n'ai pas encore bien intégré toutes les stats. Il y a un bruit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est encore le vortex ? Putain. Je n'en sais rien. Je suis tenté d'aller par là. Il est tout seul ou pas ? Attendez, ça sent le piège à la con, ça. Il a l'air d'être tout seul. Crénie le géant. C'est toi le géant ? T'es un peu plus grand que les autres, on dirait. Ou pas. Non, même pas. Est-ce que je l'ai achevé ? Oui, oui, c'est bon. Par contre, vous pouvez me donner des trucs, là ? Putain, je les tue, ça ne me donne rien. Il y a un bruit, il y a un bruit. Non. D'accord. Les croyants seront épargnés. Les croyants de quoi ? Ce n'est pas très clair. En plus, il y a eu pas mal d'avis positifs. Donc, ça doit avoir un sens. Ah non, mais non, ils sont plusieurs, là. Je vais voir de l'autre côté. Hop, hop, hop. On se bouge la nouille. Ça a monté, je crois. Hop, par ici. Il y a un bruit. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce bruit de métal, là ? Oula ! Oh, bonjour, monsieur. Salut, le géant. Oula, mais on dirait le père, je ne sais pas quoi, là. Mais en plus grand, encore. Il a la taille du père, mais transformé. Est-ce que je peux vous placer une attaque viscérale ? Si ça ne vous j'aime pas. S'il ne se retourne pas, ça peut le... Non, mais je ne vais pas l'achever. Une attaque viscérale, ce n'est pas possible. Ça se trouve, il va me griller avant que je le touche. Oh, putain. Salut. C'était une blague, c'était une blague, c'était une blague. Salut, 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 salut. Je ne sais pas si je peux l'affronter. Au secours. Pourquoi je ne l'ai pas touché, là ? J'aurais dû lui... Il a touché les jambes, au moins. Il n'a pas l'air très réactif, déjà. Heureusement pour moi, je suppose. Qu'est-ce qu'il fait ? Wow, wow, wow. Si je passe avec cette version, est-ce que j'ai plus de chances de le toucher ? C'est quoi il a tapé ? C'est un peu de TB, mec. Putain, bouge ton cul. Non, je suis trop loin. Il avance trop, il avance trop. Non, tu ne me vois pas. Tu ne veux pas te retourner ? Ah, là, il y a moyen de l'étourdir. Mais il se blesse, on dirait, quand il attaque. C'est bizarre. Ah, merde, je suis avec le bouclier, forcément. Non, non, il y a largement moyen de... Oula ! Oh et oh, c'est calme. Refais les attaques comme tout à l'heure, s'il te plaît, c'était bien. D'accord, ça n'a pas marché. Je lui ai tiré dessus. Ça n'a pas marché. Putain, saloperie. Non, 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 non. 45 seulement ? C'est un problème d'ésotérisme ? Putain. Non, mais non, mais non, non. Allez, géant de merde. Comment je fais, là, pour t'atteindre ? Putain. Cailloux ! Ah, je t'ai fait deux. Non, mais me suis pas. Ah, putain. Qu'est-ce que j'ai été con d'aller le chercher, lui. Regardez, ça ne lui fait rien, les petits cailloux, là. Tiens Non attaque Oh putain il m'a pas tué Oh putain j'aurais mieux fait tracer ailleurs Mais il se fait mal quand il fait ça Putain Je suis pas sûr qu'il y a moyen de placer des attaques viscérales là dessus Là peut-être Quand il fait ça il faut que j'enchaîne rapidement Alors on va servir du puits Pour le coincer entre guillemets Aucune pitié J'utilisais le décor Oh putain mais non 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 c'est passé à côté J'aime pas quand il fait son attaque là Il va nous piquer avec le haut de sa haf Vas-y attaque je suis là tu me vois pas Aïe non l'esquive foirée Non le puits reste derrière le puits Qu'est-ce qu'il fait là je suis pas bien de ce côté j'ai moins de Moins de place Non une seule attaque Oh la la mais allez L'esquive merdique là Salut non c'était une blague c'était une blague Laisse moi me barrer Là il s'est mal placé là de ce côté ça m'arrange pas Et il avance en plus Donc je confirme ça m'avance pas du tout Mais non Ah d'accord si ça a marché quand même je voulais pas qu'il fasse ça Bouge ton cul Bouge ton cul Bouge ton cul Je préférais quand même les ennemis d'avant Ils étaient un peu plus sympathiques Non trop tard trop tard trop tard ou pas Putain je me coince dans les pierres tombales c'est chiant ça Ah putain Ah attaque viscérale attaque viscérale attaque viscérale Non Si Eh ben punaise Qu'est-ce qu'il me donne Fragment de pierre de sang Putain Ouais enfin si c'est bien parce que c'est rare comme objet Mais il me faudrait Il me faudrait surtout récupérer de la vie Fin de la vie des fioles Au moins il ne m'a pas eu Ouais non mais je crois que je vais améliorer mes armes Parce que je suis en train de cumuler les pierres Alors je vais par vous là j'en sais rien J'active un mécanisme je ne sais pas ce que ça fait What ? Pourquoi vouloir fermer ça ? Pour être tranquille en contrebas ? Là je ne vois pas trop l'intérêt je vais laisser comme ça Je ne pense pas qu'ils auraient mis un truc complètement inutile Et le décor est tellement sombre On ne se rend pas compte s'il y a des trucs qui sortent Il y a une lueur là Une lueur étrange Attendez mais Je suis venu là pourquoi en fait ? Bon on va supposer que ce que j'ai fait là C'est pour être tranquille ? Bah oui je pense Pour pas qu'il puisse nous atteindre quand on est dans une autre zone Sinon je ne vois pas l'intérêt Ou alors peut-être pour l'enfermer Si on ne veut pas l'affronter Alors du coup attendez Je vais rouvrir je vais aller voir ce qu'il y a en bas Parce que là vu qu'il est mort Pourquoi fermer je ne sais pas Je pense que c'est plutôt pour le bloquer de l'autre côté Et puis Ah oui surtout qu'on peut l'ouvrir des deux côtés en fait Ouais Ah non 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 C'est un basique ou C'est une version énervée Ah il y en a sur les côtés Et ils ont des marteaux géants Mais oui Non c'est un marteau ou un caillou Vous bougez plus ? L'oiseau Où c'est qu'il y a un phoque ? Il y a un phoque quelque part Saloperie Putain parce que là il y a moyen d'en tuer un ultra rapidement Mais Il est où le corbeau là ? Je le vois pas Il va me faire chier Ah bah il est là-bas C'est bon Ah mais oui il va me griller direct lui L'oiseau là Oh putain Mais d'où ? J'avançais lentement Pourquoi il s'est retourné ? Putain Et puis prends des trucs plus gros pour me frapper T'as raison Et puis il venait à deux Mais oui Non viens tout seul Tout seul Allez viens 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 Allez là Putain A deux je peux pas Non 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 Un par un S'il vous plaît Faites la queue Un bouclier contre eux Genre ça va servir Tiens Est-ce que ça l'énerve un peu ? Non Ça le recule encore plus Putain Attendez On va changer de stratégie On va attendre que les deux reviennent Et on va les Les attaquer Non Si c'est bon Ça passe Comme quoi le gros bourrin Ça marche quand même Ah putain Non il m'a pas eu Il m'a pas eu Non 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 Toi je vais te tuer à la balle je pense Parce qu'il a encore pas mal de vie malheureusement Non 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 vite Non Putain Non lui ça l'achèvera pas je pense Faut que je passe au moins deux coups Non ça a pas suffit deux coups Ah j'avais le temps de l'achever Bon il m'a pas touché c'est bien Hop là Toi je vais te tuer Hayas J'espère que ça va marcher D'accord Il faut 15 ans pour placer l'attaque Heureusement que c'est passé quand même Fiole de sang Putain Bon J'aurais mis un peu plus quand même Les petits focs Ils ont quand même l'esprit de tord Ah mais non L'autre là Qui m'attaque sur le côté Il a failli m'avoir Voilà deux de moins déjà Hop Toujours pas de galets Merci beaucoup Oula Qu'est-ce qu'il fait ? C'est nouveau les coups de deck J'avais jamais vu Est-ce qu'il y a des trucs planqués A récupérer De toute façon ça se voit en général Les objets se voient Avec leur lueur spéciale Et d'accord C'est même pas pour un chemin C'est juste pour récupérer un objet Putain j'espère que c'est un objet Qui vaut le coup au moins Longue vue Il y a de son chemin D'accord j'ai ramassé ça J'avais même pas fait gaffe Ouais longue vue mais vite fait quoi Aveuglement Donc pour moi ça veut dire regarder le soleil Mais ça fait rien Ok Si ça se trouve il y a un sniper Ou je sais pas quoi Ah on peut se déplacer Oui non mais Si tu peux juste La ranger en fait Merci Si ça peut servir Je vais le laisser en raccourci D'ailleurs au niveau des raccourcis Marque du chasseur Antidote Carnet Jarduine Ok Bon on est reparti Je prends le temps de bien regarder Qu'est-ce qu'il se passe Encore un corbeau Non on avait dit des corbeaux normaux Non c'est les spectres qui font ça Non non il est là Putain on les voit mal Putain mais donnez moi des galets au moins Putain de phoque Fragment de pierre J'en ai je sais pas combien Je pense que je vais améliorer mon arme Ah non mais encore un grand Mais lui là carrément il m'a su Et en plus je crois que c'est un vrai géant C'est celui que j'ai affronté tout à l'heure Putain Écho du sang Ça veut rien dire ton truc Merci Euh oui bah merde Bonjour monsieur Est-ce que je peux passer Je veux pas d'histoire Oulà 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 Qu'est-ce que c'est que ça Ça a disparu Il y avait un truc chelou qui marchait Qui a disparu Je sais pas si vous l'avez bien vu Un truc à trois pattes Ou quatre pattes J'en sais rien Putain Putain Je crois que je vais le regretter Amèrement Il est bien énervé le monsieur Non Trop lent Trop lent Non ça passe Mais du coup il y a peut-être moyen Je sais pas de faire une attaque viscérale Quand il a fini son combo de mort Mais bon Mais bon je pense que si il nous place le premier coup On est mort Mais comment tu veux approcher ça Il faut qu'il fasse son combo Dans le vent Putain Ça l'étourdit pas Casse-toi 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 Merci Bon il est un peu plus facile à gérer J'ai l'impression Oh non Fais pas des attaques couvrées par contre Enfin couvrées si ça se dit Je sais pas Non par contre j'arrive à la fin de la zone Donc monsieur Il va falloir se calmer On repart de l'autre côté T'es d'accord Allez t'es d'accord Putain je passe à travers On sait pas comment C'est un peu abusé je crois Les esquiffes quand même Il n'y a pas moyen de l'étourdir là Avec ça Refais ton combo là Que je puisse venir te frapper Parce que sans ça Je vois pas comment je peux le toucher Sérieux Casse-toi 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 J'ai plus d'endurance Le deuxième coup C'était peut-être une bêtise Fais ton combo S'il te plaît Qu'on n'y passe pas la nuit Merci Allez je passe quand même un deuxième coup Alors j'espère qu'il n'y a pas de créature derrière Parce que là je suis dans la merde Putain il est quasiment mort Putain c'est pas assez Ça ça verra rien Il faut que j'arrive à le toucher au pire Non Oh putain comme il fait mal Il m'a touché une fois C'était presque imperfect Ah mais non Vite achève-le 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 S'il te plaît S'il te plaît Ah putain Ah c'était presque imperfect Il n'y a que la fin Où je me suis chier dessus Putain Du coup il y a moyen de les farmer Apparemment peut-être Pour récupérer des fragments De pierre de sang Il me faudrait aussi des soins J'aimerais bien des ennemis de base Qui me donnent des soins Pas être obligé de farmer Les gros malabars De toute façon il faudra que je revienne Dans les zones précédentes Pour récupérer plus de soins Ou alors que j'allais les acheter Quoi fléau de la lucidité Qu'est-ce que ça veut dire ça Je crois que le bouclier Je vais pas m'en servir en fait Parce que là on croise que des géants De toute façon Qu'est-ce que tu veux faire avec un bouclier Y'a pas un piège là Là-dedans C'est bizarre Ils auraient pu planquer un truc derrière Ça sent Alors soit c'est une vraie récompense Parce qu'on a réussi à passer Le géant Soit c'est Le piège ultime Mais y'a rien d'indiqué C'est ça qui est bizarre Il ouvre Est-ce qu'il meurt Non ça a l'air d'aller Bon merci monsieur le joueur Dans le doute Non je vais voir le message Bon coffre si tu veux C'est pas un piège Joyeux sanglant apaisant Putain mais le nom des objets quoi Joyeux sanglant apaisant C'est où ? Ah Restore PV en cours plus 1 C'est-à-dire Ce n'est pas très très clair Bon De toute façon on va pas l'améliorer tout de suite ça Au niveau de la porte c'est Le secret méprisable Je comprends pas le sens du message Ne s'ouvre pas D'accord Merci beaucoup Alors en gros Je suis venu là pour rien A part pour farmer Et récupérer Ce cristal Parce qu'il n'y a rien là On est d'accord Là-bas on peut pas y aller Bon au moins ça veut dire Qu'on n'est pas obligé De revenir se les taper Alors du coup Le chemin est où ? C'est bizarrement fait là J'ai l'impression qu'on peut passer Mais pas trop C'est bizarre Il n'y a pas une porte Ou un truc que j'ai loupé ? Non On va revenir en arrière du coup Ah oui ici c'est bon On revient là où il y avait Le premier géant Des fois j'entends des bruits C'est pour ça que je me tais Non non il n'y a plus rien Bon C'est par là J'étais pas allé plus loin je crois Si le bouclier est peut-être Pour les coups de feu Je ne sais pas Ah oui ils étaient plusieurs là Mais est-ce que c'est des vrais Non c'est pas des géants C'est ceux qui ressemblent un peu à des rats Non par contre c'est chiant Il y a un loup En tout cas on retrouve des ennemis Un peu plus basiques Oh putain Lui il m'a bien vu Ah je prends des dégâts quand même D'accord le bouclier ultime Et en plus ça bouffe mon endurance C'est de la merde De la merde complet Et son maître il a rien capté Il vient pas m'attaquer C'est normal Bon je vais peut-être garder le bouclier finalement J'aimerais bien on a gros que un Si c'est possible Le brasier formidable Allez viens monsieur Monsieur Putain mais non mais Après si les trois Là il y a moyen de le choper Peut-être celui-là Putain Non Hop Celui a de la torche là Viens Mais tout seul S'il te plaît Voilà merci Voilà des ennemis de base Mais je les tue Si on a combo quand même Du soin Du soin Du soin Oui du soin Du soin Soin Je vais pas pouvoir placer Mais c'est avec viscérale Là les deux Ils regardent dans les directions opposées Ah le deuxième Viens C'est parfait Il a pas l'air bien dangereux Hop là Oui du soin J'aime tellement J'aime tellement Le soin Est-ce que je peux l'avoir Non il va se retourner avant que j'arrive Je pense Bonjour monsieur Non calme-toi Merci Ça m'embête quand même De pas avoir la torche À portée de main Alors attendez On va aller voir par là-bas Déjà j'ai l'impression qu'il y avait rien Donc on va vérifier Il y a un objet Deux objets C'est bizarre Et en plus il y a des marques de sang C'est très très bizarre On peut voir le spectre S'il vous plaît Non Ça je comprends pas Des fois je lance le truc Il se passe rien Bon Au pire je fais des roulades Dans tous les sens Non y'a rien C'est celui du fond Putain parce que je vois que dalle là Tel molotov Ah c'est bien ça J'en ai de côté pour plus tard En plus Alors je vais par où On va pas rentrer dans le Par ici On va plutôt contourner D'autre côté Oh y'a un monsieur en haut Y'a un piège Animal Bon je te mets un truc positif J'espère que c'est pas une connerie Y'a sûrement un animal planqué Sur le côté Comme ça nous on se focus sur lui Et on se fait Oh putain Putain de merde Enchaîne 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 S'il te plaît S'il te plaît C'est bon on les a eus Putain mais j'ai même pas vu D'où ils sortaient Punaise Ah d'accord Il s'est pas visé Ça m'arrange Faut que j'améliore l'arme Parce que là je mets à peu près Un coup de plus pour les tuer Ça fait beaucoup Faites un pas en avant Pourquoi Pourquoi ça fait ça des fois là Le collaborateur attend Qu'est-ce que c'est Dès que j'ouvre une porte Je flippe J'ai toujours peur Qu'il y ait une connerie derrière Alors ça rejoint Le bâtiment principal On dirait Le chemin caché attend Les torches là Non J'en sais rien J'en sais rien J'en sais rien J'ai peur d'avancer là J'ai 6000 points Le vie attend Message ultime Qu'est-ce que ça fait Ah on a pas accès Si Ah non on a pas accès Normalement quand on passe par en bas D'accord On va activer le levier On va voir ce que ça donne Peut-être que ça déverrouille Un truc en bas Parce que bien sûr On nous montre pas Ce que ça fait Si Ça ouvre Un escalier je suppose Ouais Ok Il y a du danger là Mais on voit pas comment il meurt T'as la caméra Merci Au pire je me barre Si ça devient trop chaud Ici il n'y a que des ennemis Mais la question C'est quoi comme ennemi Allez voir l'acolyte Mais attendez Mais Je vois rien Quoi ? Il n'y a que des ennemis J'avais bien Lu Alors attendez Parce que le message disait Qu'il n'y avait que des ennemis Mais si je refuse Est-ce qu'il ne va pas vouloir Me tabasser directement Putain Et pourquoi tu ne m'en gardes pas Quand je te parle Enfin quand tu me parles On va essayer de coopérer Très bien Excellent Prenez ceci Pour célébrer notre rencontre Papier de feu Prier La chasse aux monstres Est une pratique sacrée Que le sang pur Guide vos pas Nous avons sûrement Des tas d'informations A partager Allez Dites moi Ce qui vous intéresse L'église du remède L'église du remède Est le berceau De la thérapie du sang Je suis un simple chasseur Je connais bien mal Les détails De cette institution Mais j'ai entendu dire Que la source sacrée De la thérapie du sang Est vénérée Dans la vieille cathédrale Et que les conseillers De l'ancienne église Résident dans les hauteurs Du faubourg De la cathédrale Si vous voulez bénéficier De la thérapie du sang Et si l'église est d'accord Allez donc Le rendre visite Ok Ok Tous les chasseurs Devraient connaître Les tombeaux des dieux sculptés Dans les profondeurs De Yarnam Jadis Un groupe de savants De Burgenworth A découvert une voie sacrée Au plus profond Des tombeaux C'est ce qui a mené A la fondation De l'église du remède Et à l'invention De la thérapie du sang On peut donc dire Que tout ce qui est sacré A Yarnam Provient de Burgenworth Mais aujourd'hui L'université est perdue Au milieu d'une jungle Abandonnée Et décrépit De plus L'église du remède A interdit l'accès A Burgenworth On ignore Combien de savants Sont encore en vie Mais ils sont les seuls A connaître le mot de passe Permettant de passer le portail Ok Alors du coup Papier de feu C'est quoi ? C'est de la magie ? N'est-ce pas monsieur ? Je sais même pas Si on peut l'agresser On va éviter Donc si Mais comment quelqu'un Est mort là ? Bon Papier de feu Qu'est-ce que c'est ? Papier à frotter Sur une arme Pour y appliquer le feu Mais ça dure combien de temps ? Si c'est que Quelques secondes C'est pas terrible Alors j'ai envie De retourner au camp Enfin au camp Au rêve Avant d'aller au niveau Du tombeau là Mais le problème C'est que ça va Réinitialiser tous les ennemis Donc il faut que je vérifie Le chemin Mais en théorie J'ai pas besoin De me retaper un géant Il y aura juste Les trois mecs Devant l'église Ah non non C'est bon Ça ira Le chemin N'est pas trop pénible Ah attendez Je vais quand même Jeter un oeil Je vais pas descendre Mais La lucidité attend Soyez prudents Avec l'objet Je vois rien de suspect Toi là Qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai pas confiance Il y a anguille sur roche De toute façon Je l'avais tué De toute façon Qu'est-ce que dit le message ? Vous êtes au bon endroit Au bon endroit pour quoi ? Pour se faire tuer ? Savoir du dément Merci Alors du coup Je vais peut-être Consommer Deux crânes Pour avoir Deux points De lucidité A chaque fois Que je vois ça J'ai l'impression Que c'est un ennemi J'allais dire Justement pour voir Ce qu'on peut acheter Hop 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 Par contre là Les balles se font Assez rare Si j'ai le temps Et si j'y pense Avant de lancer La prochaine vidéo Je pense que j'irai Un peu farmer Pour récupérer des soins Et des balles Donc là On va se rentrer J'hésite toujours Pour améliorer mon arme Parce que j'ai l'impression Qu'il n'y a pas vraiment De nouvelles armes Très intéressantes Une canne fouet J'en sais rien Épée marteau Non 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 Ça ça m'intéresse pas Attaque 200 plus 2 Par contre solidité C'est à chier Et j'ai pas ce qu'il faut De toute façon Bon déjà Je vais racheter Des soins Parce que là T'as un 360 Oh là là Je vais en acheter un Voilà Punaise Lanterne à porter Ça veut dire Que ça éclaire quoi Attends Attendez C'est un objet Qu'on porte sur nous Petite lanterne Transportable Cet accessoire de chasse Se laisse les deux mains libres Pour tenir des armes Bah je la prends Les armes à deux mains Mes deux mains sont prises Elle est où la lampe ? Ah d'accord Et si je change Ah je peux la garder à vie alors Bah on va laisser ça comme ça Même si je la désactive De ça Bah écoutez on va la laisser Par contre si c'est une connerie Si ça me bouffe quelque chose Dites le moi Mais j'ai l'impression que non Après ça a pas l'air d'éclairer des masses Mais bon ça fera toujours un peu de lumière Du coup Du coup j'ai dépensé 2000 quand même Je vais gagner au moins un niveau Très bien Laissez-moi après Je sais pas On va voir au niveau de l'amélioration des armes déjà Est-ce que ça me demande De maîtriser un peu mieux Mes stats Enfin certaines stats Alors je vais activer Deux points de lucidité Non on va directement le consommer dans le menu On va pas l'attribuer Utiliser plusieurs Deux Je suis passé à 10 Voilà Y'a le messager qui sort Ok Et là je vais mettre le papier de feu ici Tac Acheter avec de la lucidité Et faire des échanges avec les messagers Contre de la lucidité Sonner la cloche pour aider d'autres chasseurs Ah mon dieu On peut envahir On peut se faire envahir Ah C'est pas encore arrivé mais mon dieu Ah ah Est-ce que je l'achète pour faire chier les gens Ou me faire défoncer Bah petit carillon Je pense que je vais le prendre déjà Je vais voir ce qu'ils proposent d'autres surtout Mais Couvre chef Ah c'est la tenue du père Machin Le père qui fait chier Bon Petit carillon Pour l'instant je vais pas le prendre Mais ça m'intéresse C'est d'acheter ça plutôt Carillon sinistre je vais éviter Sauf peut-être une fois Pour voir ce que ça fait d'envoyer les gens Pour l'instant je vais rester comme ça Moi ce que je voulais voir c'était Ah t'es revenu toi C'était l'amélioration d'armes La chasse sera longue Ce soir Si les monstres puissants Menacent d'anéantir votre âme Cherchez un calice sacré Comme tous les chasseurs qui vous ont précédés Un calice sacré révèle le tombeau des dieux Où les chasseurs entrent en communion Bah calice Je sais pas trop où ça se récupère Est-ce que c'est à l'issue des donjons Je ne sais pas Réparer les armes Non Fortifier l'arme Bah j'utilise bien les deux C'est ça qui est chiant Ça consomme 3 Alors je vais vous demander votre avis Est-ce que j'améliore tout de suite Est-ce que j'améliore les deux Est-ce qu'on trouve rapidement De nouvelles armes Beaucoup plus intéressantes Et idem pour ça Est-ce que ça vaut le coup Ah bah je peux même pas D'accord J'ai pas lu le détail Mais c'est peut-être Qu'il n'y a pas d'emplacement prévu Pour les joyaux Bon En attendant Je vais quand même m'attribuer Un niveau supplémentaire Sûrement En force Bienvenue Je le désirais-vous Très bien Laissez-moi On ira de parler En compétence Est-ce qu'à c'est que j'appartonne Tout le détail Attribut déterminant La puissance d'attaque Des armes plus légères Bah ouais Donc du coup Ça m'aide pour la lame Ça Enfin la scie Ah Éteinte sanglante C'est quoi déjà Putain C'est trop chelou Le terme Attribut déterminant La puissance des armes Utilisant Les balles Ok Des attaques ésotériques Donc ça c'est Cocktail Molotov J'en sais rien C'est pas clair du tout Leur truc Voilà Un point d'endurance De plus déjà Ça fera pas de mal Ça c'est sûr Et puis bah du coup On va se quitter là Ouais 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 Il y a quand même Beaucoup de tâches de sang Je comprends toujours pas Comment on peut mourir ici Donc j'espère que Je vais pas le comprendre Trop trop vite Mais bon Avant que ce soit Je sais pas Je vois pas trop Bref Je m'arrête là Pour aujourd'hui Donc je vous dis Merci d'avoir regardé Et à la prochaine Pour la suite Salut